Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez super bien, toujours très heureux de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons parler de lumière continue et de ses avantages par rapport à un shooting au flash. Allez go ! Alors, pour commencer, cette vidéo est un partenariat avec la marque Zhiyun. Qui m'a contacté il y a quelques semaines en me proposant de tester une lampe COB. COB veut dire en anglais Chip Onboard. Oh, t'es on board, je suis presque prêt pour être pilote de ligne. Et ça désigne une technologie où de multiples LED sont concentrés en groupe pour former une seule unité d'éclairage. A cela, plusieurs avantages comme une luminosité élevée, une lumière uniforme, une économie d'énergie et une compacité de la tête très intéressante. Et le modèle est la mollusse G200. Alors, ce type de COB peut être utilisé aussi bien en photo qu'en vidéo, avec des avantages et des inconvénients. Mais j'y reviens en fin de vidéo. Pour ma part, étant spécialisé en photo, je ne parlerai donc pas de vidéo ici. Il faut savoir qu'avant cette proposition, j'avais booké un shooting en institut de beauté. Et du coup, j'ai pu tester la mollusse G200 lors de ce shooting afin de vous en faire un retour réel car je m'en suis servi sur le terrain et ça change tout. Je n'ai utilisé en fait que cette lumière continue et aucun flash. Donc, vous me connaissez un peu, je ne suis pas un télévendeur, ce n'est pas le téléachat sur la chaîne. Je ne propose pas 30 tests par mois et si le produit n'en valait pas la peine, je vous le dirai sans détour. Mais mieux, je pense que je ne vous en parlerai même pas. Je vous montre rapidement à quoi ressemble la mollusse G200 quand elle est dans sa valise. Bon, là, c'est une photo que j'avais faite à l'ouverture du carton, donc à l'arrache. Donc, vous vous rendez compte que tout est bien fixé, ça ne bouge pas, il y a des scratchs qui viennent bloquer tout le matos dedans. Donc, ça arrive en carton et dans cette valise de plutôt très bonne qualité. J'aime bien ce type de revêtement. C'est une coque qui est semi-rigide et qui protège donc bien ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez sur le côté de quoi mettre votre adresse, des cartes de visite ou des billets de 500 euros. Au choix. Moi, j'ai opté pour les cartes de visite. Donc, l'avantage de cette mollusse G200, en plus d'être très puissante, je reviendrai sur les caractéristiques techniques un peu plus tard, c'est d'avoir en fait une tête détachable par rapport au corps, au système de puissance et de gestion électronique. Car on trouve des éclairages LED en un bloc, ce qui fait que dans certains cas, c'est moins pratique et plus lourd à manipuler. Là, du coup, on trouve le système de gestion avec son petit écran et de chaque côté, un bouton. Et vous allez pouvoir le fixer au pied grâce à une sorte de fixation souple qui semble très résistante. On voit à travers qu'il y a un ventilateur qui va permettre de refroidir le bloc quand vous allez utiliser à pleine puissance les LED. On trouve ensuite la tête avec le système de LED ici, donc protégé par un cache pour le transport, et son support intégré pour placer la tête sur un trépied, sur un pied plutôt. A l'arrière de la tête, on voit qu'il y a un ventilateur qui permet également de réguler la chauffe de celle-ci. Alors, je m'en suis servi pendant environ 5h, 5h30 à 100% de ses capacités et le bruit était très faible. Donc, c'est vraiment pas gênant et même pour les vidéastes, ça ne posera pas de soucis particuliers. Car les systèmes qui, niveau son, sont plus proches de l'A380 qui décolle que du planeur qui se balle tranquillou. Et fournit avec le tout un réflecteur qui va permettre de concentrer et diriger la lumière à des endroits plus précis, et de façon quand même très puissante pour le coup. Je vous montre tout de suite à quoi ressemble une fois que la tête est placée sur le pied. Alors, ici on a la tête qui est placée sur mon pied Manfrotto 420B. Là, je vais être très clair avec vous, avec vos flashs, vos lumières continues. Ne jouez pas avec le feu en utilisant des pieds bas de gamme qui ont une mauvaise assise, qui sont mal équilibrés et qui ont des matériaux pas très résistants. Car c'est votre matos qui coûte cher qui est placé dessus. Donc, n'économisez pas là-dessus. Encore moins avec un pied girafe qui va vous permettre de placer votre boîte à lumière en douche au-dessus de votre sujet. Et donc, avec un décalage de poids très important vers l'avant. Et c'est là que la mollusse G200 est très intéressante au niveau poids. Voilà à quoi ressemble la G200 placée sur mon pied girafe. Avec la tête sur laquelle on voit trois encoches. Pour tout ce qui propose une monture Bowens. Ce qui veut dire que vous pourrez placer sur cette tête vos boîtes à lumière déjà existantes. Et ça, c'est très pratique. Vous avez des boîtes à lumière dont vous servez avec vos flashs. En fait, vous allez pouvoir les utiliser avec votre système de lumière continue. Au milieu, on voit le COB et les LED. Ici, le bouton qui permet de déverrouiller la boîte à lumière ou le réflecteur. Et ici, la prise qui va vous permettre de relier la tête au corps principal. Puis, un câble d'alimentation ira du corps principal. Il sera suspendu, par exemple, sur votre pied à une prise. Là, vous voyez l'ensemble fixé sur le pied. Avec le câblage mis en place. Donc, voilà ce que ça donne avec le réflecteur fourni par la marque. Une fois installé. Le bloc de réglage, en étant fixé ainsi, permet d'ajouter du poids au pied. Même si j'ai placé, comme toujours, le sac fourni avec mon trépied Manfrotto. Je l'ai rempli de galets, en fait. Et ça pèse environ 4 kg, je crois, il me semble. Un truc comme ça. Donc, je peux le remplir plus ou moins. Et donc, c'est très pratique pour lester, en fait, le pied. Vous voyez donc sur cette photo qu'en position girafe. La tête étant légère, il me suffit d'assurer le coût avec le sac de poids. Aucun souci. Si besoin et quand j'utilise un flash plus lourd, je place le sac, grâce à son attache spéciale, juste en bout, pour faire contrepoids. Pour le shooting en institut de beauté, j'ai investi dans une boîte à lumière un peu différente de ce que je pouvais posséder, qui s'appelle une lanterne. Et qui, du coup, m'a permis d'avoir une lumière diffuse et moins dure sur mes sujets. L'avantage de la lumière continue étant qu'on a directement le résultat et qu'on peut donc modifier son emplacement selon le type d'éclairage souhaité. Et le résultat est tout de suite là. Et c'est top, car pas besoin de mesurer la lumière au flashmètre. J'ai trouvé sur ce shooting la gestion de la lumière bien plus simple à appréhender qu'avec mes flashs. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut adapter en 10 secondes la température de couleur du cob à une lampe en arrière-plan ou à des bougies qui donnent une impression de cocooning. Afin d'éviter le côté froid sur le modèle et l'arrière-plan plus chaud à cause d'une lampe ou d'une bougie. Ce qui au flash peut être contrebalancé en utilisant des gélatines, mais c'est beaucoup moins pratique à gérer. Et c'est beaucoup plus long à mettre en place. Regardez, je peux en tournant la molette régler très finement la température de couleur en allant de 6500 K à 2700 K en arrière-plan. Et par palier de 100 K pour régler ça finement. En appuyant sur le bouton, je peux sauter de 2700 K à 3200 K, 4300, 5500 et 6500 K. Et avec la molette de gauche, je vais pouvoir régler finement la puissance d'éclairage par pas de 1%. Je peux vous dire que quand vous êtes à 100%, ça éclaire fort. Si vous appuyez sur les deux molettes en même temps, vous passez à une puissance de 300 W. Et je peux vous garantir qu'il y a de quoi se décoller les rétines. Si vous appuyez longuement sur la molette de température de couleur, vous activerez le mode musique et votre COB balancera des éclairs. Une triple pression sur la molette de luminosité réinitialise le Bluetooth. Car oui, la molesse, j'allais dire le, mais la molesse G200 est équipée du Bluetooth. Car vous pourrez sur iOS ou Android télécharger l'application ZY Vega, qui sera en anglais par contre. Mais qui vous permettra de communiquer avec votre COB à distance. Régler sa puissance, sa température de couleur, etc. Vous pourrez de la même façon avec cette application, contrôler un ensemble de COB et jouer en même temps sur toutes les puissances des COB qui y sont connectées. C'est très pratique. Ou par exemple, si vous placez le pied dans un endroit plutôt inaccessible, vous pourrez régler votre lumière à distance. A distance de Bluetooth, évidemment. Si vous mettez à 200 mètres, ça va poser un petit souci. J'ai adoré me servir de la molesse G200 pour mon shooting en institut. Et je ne manquerai pas de m'en servir à nouveau. Et dites-vous qu'en plus de ça, si je proposais de la vidéo à mes clients, je pourrais très bien passer de la vidéo à la photo et de la photo à la vidéo en une seconde. Alors qu'un flash ne me le permettra pas. Ça ne me permettra que de flasher. Donc, pour conclure, pour ce qui a des défauts, en fait, moi, pour ma part, je ne vois pas trop. Hormis le fait que les flashs peuvent avoir une puissance d'éclair bien plus puissante, avec la capacité de figer un mouvement. Bon, il y a aussi le fait qu'une lumière continue, même si ce ne sont que des LED, à haute puissance, ça chauffe. Donc, si vous shootez dans un aquarium de 2 mètres carrés, il va vite faire très bon niveau température. Donc là, il faudra mettre le maillot de bain et hop, à l'eau. Ça risque en été, du coup, de chauffer un petit peu. Mais voilà, tout ça, ce n'est pas vraiment des inconvénients, parce qu'on peut avoir le meilleur des deux mondes avec un flash et avec une lumière continue. Je vous fais un récapitulatif des caractéristiques techniques du BB. 300 watts maximum dans la face. Un refroidissement actif grâce à un ventilateur sur chaque module. Une plage de température de couleur allant de 2700K à 6500K. Une graduation de la puissance d'éclairage de 0 à 100 par pas de 1%. Un IRC, donc c'est l'indice de rendu des couleurs, de 95. Un TLCI, ce qui correspond à l'indice de cohérence de l'éclairage télévisuel français, de 97. En fait, ça évalue dans quelle mesure une source lumineuse reproduit fidèlement les couleurs lorsqu'elle est utilisée pour l'éclairage de sujets filmés. Et plus on est prêt de 100, en fait, mieux c'est. Pour moi, les 5 avantages à posséder ce type d'éclairage. En 1, la gestion de la lumière, de son effet direct, car on voit tout de suite ce que ça va donner sur la photo. Et ça, c'est un sacré avantage. Et pas besoin de travailler au flashmètre, tout comme si votre modèle s'éloigne ou s'approche de la lumière continue. Vous n'aurez pas à faire une nouvelle mesure de la lumière. J'ai fait de nombreux shootings dans des lieux comme des termes, des salles de soins, des massages, de massage, pardon, d'esthétique. Et à chaque fois, j'ai utilisé un flash ou plusieurs flashs. Et ça a toujours été plus compliqué et long à mettre en œuvre, car la réalité du terrain, c'est que les gens n'ont pas tout le temps qu'il faudrait, qu'on croise aussi des curistes et autres, et qu'on ne peut pas se permettre de prendre trop de temps pour chaque photo. En 2, la gestion de la température de couleur. Ça, c'est vraiment bien, car vous allez pouvoir adapter à la pièce dans laquelle vous shootez votre température de couleur. Et dans certains cas, c'est très pratique. Ce qui évite la manipulation est la mise en place de gélatine pour les flashs. C'est pour cela que sur de nombreuses photos au flash, on a souvent l'impression que la scène n'est pas naturelle, car la maîtrise de la température de couleur, en fait, n'est pas bien gérée entre l'éclairement du premier plan et l'éclairement de l'arrière-plan. En 3, la possibilité de passer de la photo à la vidéo très rapidement, ce que ne permet absolument pas le flash. Donc, vous pourrez avec la mollusse G200 faire par exemple des photos de portrait et enchaîner sur une vidéo de la façon la plus simple. En 4, je regarde mes doigts en plus pour être sûr que c'est bien 4, la lumière continue à être beaucoup plus supportable que des éclairs à répétition, surtout pour des modèles qui ne sont pas habitués à ça. Donc, ça vous ouvre certaines portes pour faire de la photo dédiée par exemple aux bébés, aux animaux ou pour des modèles qui ne sont pas habitués à se prendre des flashs à longueur de journée. Mais, ça sera quand même plus doux, même si ça tabasse bien fort, ça sera plus doux à accepter pour le corps que des flashs. Et pour finir, en 5, le poids de la tête fait que vous allez pouvoir la manipuler à la main bien plus facilement ou éviter à votre pied girafe d'avoir trop de poids quand vous le placez en mode horizontal avec votre lumière en douche. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé shooter avec cette tête. Et vraiment, je remercie vraiment la marque Zhiyun de m'avoir fait découvrir une nouvelle façon de shooter plus en douceur. Même si leur cobe déboîte en termes d'éclairement. Si vous aimez ce genre de test et de retour de ma part, merci de mettre plein de commentaires, de j'aime sur cette vidéo. Car c'est l'unique façon pour que la chaîne se fasse remarquer par des marques. Ou plutôt, pour que les marques se disent qu'effectivement, la communauté est là. Et là, je vous fais confiance pour ça. Allez, ça fait bien trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Alors, sortez et shootez. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada